C'est parti ! de pieds, forcément, en adhérence sur ces volumes. Attention, parce que les parties liées, grises, sont sans adhérence. C'est de la biodiversité, on trouve de la croix lisse, pour les parties chaudes, qui sont adhérents. Bizarrement, cette compétition, je m'étais préparée à... à peut-être que ça se passe mal. Et ça arrive rarement que je fasse ça, mais là, ouais. J'avais l'impression que c'était plus relevé que les années passées, dans le sens où... j'avais l'impression que n'importe qui pouvait gagner réellement. Le niveau, il est tel qu'il n'y a pas de place à la déconcentration, et il ne faut rien laisser au hasard. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. Alors, il faut être relâché et détendu au bon moment, mais concentré, ça, c'est une évidence. Coupe du Monde de Paris-Nercy, et une victoire aux Coupes du Monde cette année. Deux blocs cédés en Chine, une ambation pour le tir, Valide Cornu ! J'avais envie de récupérer le titre, on va pas se mentir. J'avais l'impression que c'était une finale à haut risque. Le bloc 1, on était sur des très grosses prises plutôt bonnes sur le début, donc pour le départ et celle d'après, c'était quasi la même. Et là, il fallait gérer de passer les pieds de la gauche vers la droite pour sortir de ces deux grosses prises. Je suis celui qui a la plus petite allonge, donc c'était le plus tendu entre ces deux grosses poignées. Et j'ai dû prendre des risques. J'ai gardé les deux mains dans celles du bas, et en kiquant le pied à droite, je me suis dit si je suis bien gainé, de toute façon, vu que le pied est bon, les mains sont bonnes, je devrais pas bouger. Donc ça s'est bien passé, je crois que j'ai un peu clié dans le move d'ailleurs. La fin, c'était quand même plus détendu. Tu prenais une bonne prise, tu es allé sur la zone qui était un peu bouchée, mais qui était plutôt bonne aussi. Et puis après, les deux derniers moves, ça déroulait bien. La Félle est la même heure, on est le plus tendu à la unpregétude, dans le public, le Mettez-Pouche, la Félle est la même valeur, et la présence de l'élaboration, La Félle est la même valeur. La Félle est la même valeur. Sous-titrage ST' 501 Ça commence pas top top, du coup je sais que les filles le font à vue certaines, quelques-unes lâchent des runs mais que tout le monde le fait, donc grosse pression et surtout j'avais pas trop compris, je pensais que c'était un jeté vers la gauche que proposaient les ouvreurs, donc j'ai essayé ça en première méthode mais en essayant d'autres choses en même temps, donc un run pas top et finalement je me suis dit laisse-toi grimper, fais-toi confiance et j'ai fait une méthode complètement différente de ce qu'ont fait les autres et qui me convenait bien, c'était dur mais ça marchait quoi. A posteriori on m'a dit que c'était peut-être ce qu'avaient prévu les ouvreurs donc assez cool. Donc voilà, dur de commencer là-dessus mais ça m'a permis de me détendre finalement et bon bah voilà j'ai des runs, on verra le scénario comment ça tourne et c'est la vie. On a tendance à se projeter et forcément j'ai pensé au fait que peut-être que c'était déjà foutu parce que la spinale avait l'air d'être facile et c'est difficile de rester concentré sur les blocs quand il y a tellement de choses comme ça, des pensées parasites où tu te dis bah ouais peut-être que c'est déjà foutu et j'espère par contre que les blocs suivants vont être plus durs, que je vais pouvoir me rattraper, que ça va pas se jouer sur une erreur aussi bête mais voilà c'est le jeu et c'est une notion que j'ai du mal à cerner mais je crois que c'est ça finalement, l'expérience. C'est rester sereine même si ça se passe mal et jamais rien lâcher quoi qu'il arrive. Deuxième bloc, ça sort à vue beaucoup. Du coup, le début avec une inversée se décalait vers la droite. Ensuite, il y avait la position de départ du jump avec un pied assez haut et il fallait bien s'engager, arriver haute sur les épaules et gainer. C'est vrai que c'est un genre de move sur lequel j'ai beaucoup progressé et là je me suis vraiment sentie à l'aise donc c'est agréable. Et à la fin, il fallait pas se déconcentrer et s'emballer, il fallait quand même ramener sur la dernière, c'était pas super facile donc cool. Le deux, la dalle. On n'avait plus le droit au casque qu'en ISO donc on entendait tout ce qui se passait donc je sais que Mika l'a fait à vue, je sais que Léo l'a fait à vue. Donc je voulais rester dans la ligne, ils l'ont fait à vue aussi le premier donc je voulais rester un peu dans la roue de la victoire. Puis j'ai zippé après le premier move, donc c'était bien parti mais ça m'a relâché un peu, je me suis mieux senti après sur les appuis. On partait sur un volume un peu en paume, j'ai un peu gratté le trou de vis, mais c'est la compète, à un moment il faut se servir de tout, s'il est pas bouché et je le prends pas, les autres le prendront donc. Donc je me suis redressé avec ça, je suis arrivé à la zone. Et pareil avec les infos qu'on peut entendre dans la salle, j'avais l'impression que les autres sont allés beaucoup plus en équilibre et j'y suis allé plutôt vite, un peu en vitesse mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc je suis arrivé à l'avant-dernière et là je sais plus exactement mais il y a quelque chose qui a zippé, je sais pas si c'est ma main qui a bougé au moment où je bougeais les pieds ou quand j'ai ramené ma main le pied qui est parti, enfin je sais que je me suis mis un peu la panique là-haut. J'étais quand même bien heureux de ne pas avoir à grimper dedans parce que je me suis mis un peu le freestyle pour aller à gauche sur la zone je crois. Et après j'ai encore bougé un peu donc c'était un peu un bloc à suspense mais voilà c'est une dalle, ça joue avec l'équilibre, tant mieux que ce soit passé sur ce fun là. Du coup après le 2 je m'étais remis dedans mais c'est toujours trop facile là, il va falloir que les blocs soient plus durs si je veux avoir une chance de revenir. Et là le bloc 3. qui semblent poser plus de problèmes. On était derrière, on savait qu'il y avait une première partie un peu difficile mais que ça se jouait surtout là-haut. Donc il y avait beaucoup de prises et plein de solutions différentes. Finalement je me suis fait confiance, je savais que le volume je le tenais et que voilà il y avait des moves, j'étais sûre que ça marchait comme ça et j'ai fait ce que j'avais prévu. Et là-haut on sentait le piège où on a envie d'aller vite vers la prise de fin mais en fait il faut faire l'effort de passer par une position inconfortable avant. Faire l'effort de monter, ramener le pied et décaler ensuite le pied à gauche pour pouvoir ramener sur la prise finale. Plutôt que d'y aller directement, soit de s'étendre ou de remonter le pied en vitesse. Je crois que c'est un peu ça qui a été essayé et qui marchait moins bien. Je crois que Charlotte elle fait le move sans passer par cette position parce qu'elle est un peu plus grande. Donc j'étais contente d'avoir réussi à contourner ce piège, c'est ça le jeu en fait et c'est cool quand on y arrive. Et ça me remet bien dans la course. Je pensais que j'étais toujours derrière avec trop d'essais mais je crois que ce n'était pas forcément le cas. Le bloc 3, celui-là n'était pas dur ailleurs. Il était tentant de passer tout droit parce que je sais que j'ai une bonne détente sèche donc je pouvais peut-être aller tout droit. Mais au final quand j'étais en bas, je ne m'y voyais pas sauter droit. Et du coup, on sautait sur une prise vraiment oblique. Et le temps qu'on avait de rebondir sur celle-là, il fallait repartir sur celle d'après et la zone pour s'arrêter. Ce qui est malheureux, c'est que j'aurais pu le faire à vue en fait. Parce que le premier run que je mets, je ne suis pas très loin mais je n'y ai pas cru. Les deux runs d'après, je change un peu de méthode, je le sentais moins, j'étais moins dans le rebond. Et le quatrième, là je suis parti sur la première fin déterminée à rebondir fort. J'ai un peu crié et puis voilà, j'étais là-haut. J'ai un peu de méthode et s'il vous plaît ! Et on a un peu de méthode qui marche juste devant la spécificité ! Et on a un peu de méthode qui continue ! Et on a un peu de méthode qui continue ! Et on a un peu de méthode qui continue ! J'ai pas vu ce qu'il a fait ! Vu la difficulté, je me doute que ça va être au moment de croiser pour passer vers la gauche pour aller à la zone ! Allez 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 ! Allez, on a ce qu'on a là ! Allez ! Allez, des secondes de France, allez, je vous le dis ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 10 secondes ! Je sais qu'il y a une fenêtre de tir qui est ouverte ! Et si on la prend, on gagne ! Et si on la prend pas, autant ne pas grimper dedans ! Pour jouer la victoire ! Tu sais que si t'as la zone, c'est bon ! Je le savais ! Je voulais quand même faire le blob, parce que c'était le grand chlam ! J'avais fait tous les blobs de la compel jusqu'à là ! J'avais vu qu'il fallait remonter une lolotte pour le dernier move, mais... Je tenais pas assez bien la main gauche, je pense, pour mettre dans ce truc-là ! Attention ! Attention ! Attention ! Ça va bien tourner, c'est cool ! Ça me fait plaisir de reprendre le titre ! Le dernier bloc, ok, je sais ce qu'ont fait les autres, grosso modo, et je sais qu'il faut le faire pour faire le podium, mais le podium, c'est pas ça mon objectif ! Moi, je voulais gagner et je pensais qu'il fallait que je le fasse à vue ! Et... Bah là, c'est quand même un skate ! C'est pas vraiment la gestuelle qui me convient le mieux ! Et c'est ce sur quoi j'ai un peu buté en qualif ! Donc, pas facile, mais je me suis concentrée sur ce que j'avais prévu ! Et j'avais bien anticipé la position du corps sur ce mouvement, qu'il fallait bien s'engager vers la droite, mais pas non plus trop vite ! C'était pas un skate où il fallait balancer toute la patate ! Il fallait avoir du contrôle et bien sentir le pied ! Du coup, ouais, je sais pas, j'ai un peu déconnecté, j'y suis allée, et tac, j'arrive ! Il y a tout qui se coordonne ! Je chope l'inversé, le bord du mur, et ça tient ! Et là, je sais que c'est bon quoi ! Pour moi, la fin du bloc était finie ! Et ouais, j'ai grimpé la fin du bloc un peu en rigolant, parce que je savais que je l'avais fait, j'y croyais pas trop ! Et ouais, c'est ce genre de mouvement où tu te dis, waouh, il y a un peu de magie quoi ! Et c'est où, tac, 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 et ça marche ! Et il y a le titre derrière ! C'est génial ! C'est une victoire qui est pas facile, parce que ça se joue au mental, et passer dernière dans un circuit où tous les blocs sortent, tu sais ce qu'il faut faire ! C'est hyper dur, et c'est pour ça que je suis super fière, et c'est génial ! Et c'est notre champion de France, Manu Gormud ! Applaudissements 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 Applaudissements